Bonjour à tous ! Allez on repart sur les souvenirs de tonton Ponky ! Bon alors comme beaucoup de gens de mon âge je suis un enfant de la Game Boy. Et même si j'ai toujours été très Sega pour ce qui était des consoles de salon, ma première vraie console à moi ce fut la Game Boy. D'abord la grosse en version transparente puis la Game Boy Pocket de couleur jaune parce que ma transparente était tombée dans mon assiette de purée et que la patate avait moisie dans la grille du haut-parleur quelques mois plus tard. Ouais je sais c'est dégoldasse. On est donc en 98 et je ne sors quasiment plus ma Game Boy Pocket après avoir retourné Zelda et les 3 mariolandes. Et en plus je suis bloqué dans pacman packintime parce que y'a pas les codes dans la bible des tips. C'est l'histoire. Et c'est à peu près à ce moment que débarque la ou le Game Boy Camera. Une cartouche un peu étrange avec un objectif qui peut pivoter à 180 degrés, un objet à la forme unique à mi-chemin entre le jeu et l'accessoire. La Game Boy Camera coûtait le prix d'un jeu mais ses accessoires indispensables eux étaient beaucoup moins abordables pour un lot qui était déjà à l'époque hors de prix. Le tout décliné en 4 coloris inspiré de ceux de la Game Boy Pocket. Alors moi j'ai eu de la chance à l'époque parce qu'on me l'a carrément donné. Ouais voilà comme ça, cadeau. Et encore aujourd'hui je sais pas ce qui a pris à ce grand cousin éloigné de me filer tout ça mais écoute, on sait jamais si par un hasard total tu me regardes bah merci encore. Merci parce que j'ai d'excellents souvenirs avec cet accessoire qui n'a pas quitté ma Game Boy pendant un long moment. Parce que comme ça on dirait juste que ça sert à prendre des photos mais croyez moi la Game Boy Camera c'est bien plus que ça. Vraiment vous allez voir y'a des trucs que vous imaginez même pas dans cette petite cartouche. C'est vrai que j'imaginais pas voir Mario faire un AVC un jour et pourtant c'est directement à l'écran titre qui une fois passé laisse place à son menu principal. Et même si la Game Boy Camera est fournie avec une notice largement détaillée, ici tout est simplissime avec ces 3 modes. Tout d'abord vous avez le mode shoot qui ouvre un menu dédié à la prise de photo. Celle-ci est plutôt pratique avec un aperçu en temps réel et surtout une tonne de réglages. De la luminosité au contraste en passant par 4 différents types de shutter selon si vous photographiez un objet fixe ou en mouvement. Et même si c'est extrêmement limité et parfois difficile d'y voir quelque chose j'ai réussi à prendre des photos sympa en intérieur comme en extérieur grâce aux nombreux réglages disponibles. Sans compter les différents modes additionnels. Parce qu'une fois arrivé sur le menu du mode shoot en forme de menu de JRPG vous aurez aussi accès à tout un tas de modes et d'options comme un timer pour les photos de groupe ou la possibilité de shooter en rapale mais aussi d'un mode qui permet de créer des panoramiques a l'aide de plusieurs photos et tout un tas de petites options qui ont le mérite de titiller votre créativité et votre curiosité. D'ailleurs je suis très curieux de voir ce qu'il y a dans le menu run. Je dois avouer que même si elles sont souvent assez expérimentales et parfois déstructurées, les musiques de la Game Boy Camera ne ressemblent à rien de ce qu'on peut trouver sur Game Boy et ont un style reconnaissable parmi tant d'autres. Tout comme la patte graphique des menus qui ont tous un petit quelque chose comme quand vous entrez dans le mode view par exemple. Menu qui ne sert pas qu'à consulter ses photos. Ouais parce qu'en plus de votre propre album de 40 photos sauvegardables vous pourrez modifier vos photos, leur ajouter tout un tas de cadres et d'annotations et surtout les imprimer à l'aide du Game Boy Printer. Vous pouvez aussi créer ce qu'ils appellent des hotspots, c'est à dire des points cachés sur lesquels vous pouvez placer votre curseur et cliquer et qui vous mèneront vers une autre photo via l'animation de votre choix. Un petit plus sympa qui me donne surtout envie de créer mon propre point and click à la mist grâce à la Game Boy Camera. Mais avant ça je vais en profiter pour aller réécouter la musique trop cool du menu run. Et puis en plus elles sont nombreuses et certaines sont même bien cachées. Sachant qu'il faudra un peu tout tester puisque certains nombres d'actions comme prendre ou modifier des photos débloquera de nouvelles photos dans l'album B, lui aussi consultable dans le menu view. L'album B c'est un deuxième album en plus du vôtre qui est intégré au jeu et qui contient tout plein d'images débloquables ajoutées par les développeurs eux-mêmes. Et on peut notamment y trouver ce petit bonhomme curieux qui n'est pas là par hasard puisque c'est la mascotte de la Game Boy Camera japonaise la Pocket Camera. Et d'ailleurs en parlant de ça c'est quand même assez dingue qu'elles soient arrivées jusqu'à chez nous. Parce que la Pocket Camera elle est surtout née de la passion des Japonais pour les Poulikula à cette époque. Des photomatons thématiques qui permettaient de se photographier seul ou en petit groupe dans une cabine et surtout vous laisser ajouter tout un tas de décorations loufoques, de textes et de cadres avant de pouvoir imprimer la photo. Un passe-temps très très commun en japon en 98 pour un concept qui n'est pas très connu en occident obligeant évidemment les communicants à redoubler d'inventivité comme par exemple chez nous où ils ont essayé de nous vendre ça comme de la funtographie. Et pourtant il s'agit bien là d'un Poulikula portatif avec la possibilité de gribouiller, écrire et décrire mais surtout ajouter une pelletée de stickers sur ses copains ou sur soi-même. Et moi personnellement je me souviens surtout d'être tombé sur ces stickers là avec les petits monstres bizarres. Oui des bestioles chelou là parce qu'à l'époque où j'ai découvert cet accessoire pour la Game Boy, Pokémon bleu et rouge n'était même pas sorti et en France absolument personne ne savait qui était ces petites bêtes ni le succès qu'elles auraient. Et ce n'est qu'en revisionnant des photos dans ma galerie quelques mois après avoir terminé Pokémon dans tous les sens que je me suis rendu compte que j'avais été exposé à la toute première apparition des Pokémon en France. C'est rigolo parce que plus tard Pokémon jaunes et la génération hors argent seront compatibles avec le Game Boy Printer. Et d'ailleurs il y a même eu une super édition Pikachu au Japon que mon copain Gobols de la case rétro m'a gentiment prêté pour cette vidéo. Ah bah justement parlons-en du printer. Déjà c'est du bon matos parce que même plus de 20 ans après sa sortie le truc fonctionne toujours que ce soit avec la Game Boy Camera ou les quelques autres jeux avec lesquels il était compatible. Niveau technique c'est concrètement ce que vous trouverez de plus proche d'une imprimante à facturette ou à ticket de caisse avec un papier spécial qui est brûlé sur différents niveaux de gris. D'ailleurs les rouleaux de papier étaient à chaque fois fournis en 3 coloris et chacun d'entre eux permet d'imprimer 180 photos. Et je dois avouer que même s'il ne paye pas de mine le Game Boy Printer est largement suffisant pour les nuances de gris capté par la Game Boy Camera qui s'adaptent parfaitement et rend la plupart des photos très lisibles malgré leur petite taille. Les deux produits ont clairement été pensés ensemble et je pense que le format d'impression du printer a conditionné la création du capteur de la Game Boy Camera qui est mine de rien un petit bijou de design. Mais vu que moi j'y connais rien en photo et bah c'est Gia qui va vous expliquer mille fois mieux que moi. Attends, attends, punky j'ai bien entendu la Game Boy dans la purée mais qu'est ce que tu faisais avec ta Game Boy au-dessus de ton assiette déjà ? C'est quoi ces manières de jouer pendant que tu manges ? Enfin bon bref on va essayer de dépasser cette image mentale de la tête. On va parler côté technique de la Game Boy Camera. Alors on pourrait se dire aujourd'hui que à l'époque et à plus de 20 ans c'était un peu normal que les photos soient pourries et que comparé au standard d'aujourd'hui ben voilà c'est pas ça quoi. Et bien figurez-vous qu'à l'époque déjà il y a plus de 20 ans c'était pas au niveau. La Game Boy Camera c'est donc du 128 pixels sur 112 pixels en quatre couleurs et c'était même pas des vraies couleurs en tant que test c'était quatre nuances de gris pour s'adapter à la palette des couleurs disponibles sur Game Boy donc quatre tons de couleurs donc jusque là c'est assez raccord avec les performances de la Game Boy Classic. La Game Boy Camera est donc sortie en 98 et pour vous resituer quatre ans avant la première webcam a été sortie en 94 c'est la ConnectX Quick Cam qui était vendue aux alentours de 100 US dollars donc à peu près 85 euros. Ses premières webcams sorties en 94 donc prenaient des vidéos en 320 pixels sur 240 en 16 nuances de gris et 15 images secondes donc la première webcam sortie quatre ans avant déjà dépassait de loin les capacités de la Game Boy Camera. Voilà ça en dit long et pour enfoncer le clou deux ans avant 96 Canon avait sorti leur tout premier Power Shot le fameux Canon Power Shot 600 qui pouvait prendre des photos jusqu'à 832 pixels sur 608 pixels. Tout ça pour vous dire que quand la Game Boy Camera était sortie elle était déjà bien dépassée mais bon il y avait des contraintes dans la fabrication de la Game Boy Camera que les autres marques n'avaient pas pour les appareils photos. Chez Nintendo le prix est un élément stratégique et il se devait de proposer un prix qui soit vraiment abordable et le prix en l'occurrence c'était celui d'un jeu. Ils ont donc utilisé des capteurs bien moins performants que ceux qui équipaient ces appareils photos super chers et aussi au passage pour quelques-uns assez massifs. La Game Boy Camera embarque donc un capteur CMOS c'est pas CCD. Pour faire simple le CMOS est moins performant que CCD mais les CMOS offrent l'avantage de consommer moins d'énergie et permet aussi une architecture plus compacte et surtout c'est bien moins onéreux que les CCD. CCD ou CMOS ça avait une importance à l'époque parce que les deux technologies cohabitaient. Aujourd'hui c'est le CMOS qui s'est imposé et c'est cette technologie là qu'on retrouve dans la majorité des appareils photo numériques ainsi que des smartphones. Ceci dit quand c'était sorti on s'est vraiment demandé ce que Nintendo avait derrière la tête. Le gap technologique de la Game Boy Camera par rapport à ce qui se trouvait déjà à l'époque c'était un peu comme un pied de nez au monde de la tech et au monde du de l'image numérique. Et punky quand je vois tes photos je me dis que tu devais être un artiste en herbe et que la Game Boy Camera a dû libérer en toi la créativité qui bouillonnait et qui ne demandait qu'à exploser et donc grâce à ça la Game Boy Camera menait plus tard à ta chaîne YouTube quoi. C'est juste beau. En soit c'est certes un peu faiblard mais largement suffisant que ce soit pour les impressions au printer ou pour les mini-jeux du mode play qui utilisent eux aussi vos portraits pour vous intégrer dans les 3 mini-jeux disponibles sur la cartouche. Alors l'interface est très simple ça commence toujours par le petit jeu de vaisseau et là vous pouvez soit tirer sur un des deux choix disponibles soit ne rien faire. Dans le cas où vous ne toucherez à rien vous pourrez donc jouer à Space Fever 2 qui est la suite d'un très vieux titre oublié de Nintendo, du genre qui est resté beaucoup trop longtemps dans le grenier de Mr Flash. Bon cette suite a pas grand chose à voir mais elle est sympa quand même puisque c'est vous ou vos copains qui remplaceraient la tête du boss final. D'ailleurs dans le même style on retrouve aussi Ball qui permet de faire la même chose et qui est un remake du jeu Game & Watch que tout le monde connait. Et puis il reste un troisième jeu. Oui un jeu. Ou plutôt un outil. Oui parce que le jeu DJ vous permet déjà de scratcher sur des rythmes prédéfinis mais aussi d'en composer par vous même à l'aide d'un véritable séquenceur. Ouais et vous pouvez même garder en mémoire jusqu'à deux mélodies et switcher de l'une à l'autre en plein mix. Enfin voilà le genre d'outil beaucoup trop complet pour être considéré comme simplement optionnel. Non mais vraiment on voit qu'il y avait une volonté de proposer bien plus qu'un simple appareil photo. La cartouche déborde de contenu caché à débloquer et de menu secret. Comme par exemple quand vous appuyez sur select au menu principal et que ça ouvre un autre menu avec what carrément 4 nouveaux menus dont un complet dédié à la création d'animation image par image. Et puis la cartouche est bourrée d'easter egg et vous allez devoir tout tester pour débloquer l'intégralité des photos de l'album B. Et sans compter la pelleté de contenu inédit trouvable dans la Game Boy Camera collector dorée dédié à Zelda qui est tout de même présent sur la cartouche et débloquable avec l'action replay, la version de base propose déjà un contenu gargantuesque et chronophage pour toute personne ayant un minimum l'esprit créatif. Ce qui explique sans doute pourquoi j'ai passé un nombre d'heures incalculable sur cette petite cartouche. Cartouche qui n'allait pas que dans la Game Boy. Alors déjà il faut savoir que cette Game Boy Camera était compatible avec le Super Game Boy de la Super NES. Et oui j'ai encore fait mes captures comme ça. Mais en dehors de ça il faut aussi préciser que Nintendo avait de très grands projets pour cet accessoire. Et qu'ils avaient prévu de rendre compatible la Game Boy Camera avec une bonne partie de sa gamme à commencer par la N64 et son transfert pack. Perfect Dark par exemple aurait dû vous permettre d'importer vos photos pour jouer avec votre portrait et ceux de vos amis. Malheureusement cette fonction a vite été annulée après les tristes évènements du lycée Columbine qui sont survenus quelques mois avant la sortie du jeu. Et ouais désolé c'est pas trop badant mais pour la peine on va aller se remettre un petit coup de musique. Malgré tout au Japon ce sont les possesseurs du 64DD et de Mario Artists qui ont pu s'essayer à l'importation d'images depuis la Game Boy Camera. Que ce soit pour les modifier dans Pen Studio ou les inclure dans les animations de personnages de Talent Studio. D'ailleurs on pouvait aussi y colorer ces photos. Et ouais. Et dites vous que cette fonctionnalité est encore plus complète sur les prototypes du jeu. Comme quoi la caméra et le printer semblait être vraiment mis en avant par Nintendo dans cette suite de Mario Paint. Bah oui sinon on pourrait pas faire ça. On est d'accord, on parlera plus jamais de ça. C'est d'ailleurs grâce au prototype de Mario Artists que c'est que c'est un jeu de jeu. C'est un jeu de jeu. C'est un jeu puisqu'on a appris qu'une imprimante couleur fut à l'étude quelques temps et même conçu mais jamais montré. Et puisque l'étape d'après semblait donc être la couleur on peut s'attrister que la Game Boy Camera n'eut jamais de version spécifique à la Game Boy Color. La gamme classique devenant déjà obsolète avec l'arrivée prochaine de la GBA. Et de toute manière pourquoi vouloir remplacer une caméra qui était déjà révolutionnaire. Révolutionnaire parce qu'à sa sortie ce petit accessoire transformait votre console portable en véritable appareil photo numérique. Et autant vous dire qu'en 98 les appareils photo numériques étaient loin d'être accessibles au très grand public. A l'époque on était encore tous à l'appareil photo jetable qu'il fallait emmener au photographe pour faire développer les photos ou au polaroïd instantané pour les plus chanceux d'entre nous. Comprenez donc que cette gamme pour la Game Boy est déjà en soit une grosse avancée en terme de photographie personnelle. Sans oublier que bah Nintendo a juste inventé le selfie en fait. Bah ouais ! Cet heureux accident on le doit surtout à la rencontre fortuite entre le policoulage japonais et l'objectif de la Game Boy caméra pivotable à 180 degrés pour photographier l'utilisateur. Alors certes on prenait déjà des photos de soi avant ça mais pour la première fois il est facile de prévisualiser sa photo tout en la prenant. Et voilà on est en 98 et le selfie vient d'être inventé. Quelques mois avant l'arrivée des premiers téléphones équipés d'appareils photo, 9 ans avant la sortie du premier iPhone et 12 ans avant la création d'Instagram. Les filtres chiens étaient déjà là, les annotations sur les photos aussi, le tout en 1998 sur la console portable la plus vendue de son époque. Alors à une époque où tout le monde a un poulicoula portatif dans sa poche, qu'est ce qu'il reste de cette Game Boy caméra ? Alors premièrement d'énormes souvenirs et des heures passées à prendre des photos d'ovnis dans mon jardin. Et même si ça n'a pas duré des années ça aurait été suffisant pour me faire ressortir ma Game Boy qui prenait la poussière à ce moment là, en attendant qu'un autre phénomène ne change la donne. Et c'est Hip Tanaka compositeur d'un bon nombre des musiques mythiques de la NES et notamment de celle de Mother 1 et 2 qui est à la réalisation du jeu développé conjointement par Game Freak et Nintendo. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve une des mélodies de la série Mother au générique de la Game Boy caméra, thème que je connais principalement pour ça. Et on peut dire que c'est une réussite avec son esthétique unique et son charme particulier, un charme particulier qui donnera aussi naissance à la pochette de Silver & Gold de Neil Young et qui sera référencé régulièrement un peu partout. Et puis encore une fois je dois dire que l'objet est assez inimitable, y'a absolument rien d'autre qui ressemble à la Game Boy caméra de près ou de loin que ce soit en termes de design ou d'interface. Quoique... Alors même si un Game High pour la GBA avait bien été envisagé par Nintendo pour importer son visage dans son stage début annulé sur Gamecube, il faudra quand même attendre la DSi puis la 3DS et leurs caméras intégrées pour refaire l'expérience de la funtographie. Et au final on peut dire qu'avec sa direction artistique complètement maboule, ses mini-jeux cachés et son appareil photo très bien utilisé, la Game Boy caméra préfigurait aussi l'arrivée de toute une vague de ludogiciels comme seul Nintendo sait les faire. Du studio son de la DSi à Wii Music, de Flipknot Studio à la Guerre des Têtes et de Picto Chat et la boîte aux lettres 3DS jusqu'à WarioWare ou Mario Maker. L'héritage de la Game Boy caméra et de son concept aussi fou que son esthétique est fun et instinctive se retrouve partout chez Nintendo aujourd'hui et cette petite cartouche fait clairement partie des piliers qui ont construit la philosophie de ses créateurs. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et surtout merci à Gia de la chaîne Gia Photo Tech d'avoir apporté son expertise technique, vous vous savez exactement ce qu'il vous reste à faire pour faire percer la chaîne, je vous le dis pas mais évidemment je compte sur vous, à dimanche prochain, bisous ! Let's go 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 ! 0 1 2 1 0